salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis niels et cette fois ci on repart sur terraform et google cloud alors rapidement quel est l'objectif de cette série de vidéos et ben c'est très simple c'est de profiter du tiers gratuit de google cloud pour apprendre les bases de terraform et en profiter pour se faire voilà une petite vm avec un petit site web pourquoi pas statique gratuitement c'est google qui rince voilà tout simplement et salut dashi bienvenue à toi dashi qui que je remercie au passage pour pour son aide apportée notamment sur la vidéo précédente sur sur terraform et qui indique que déjà sur le ah oui le dépôt je vais y venir les variables je peux définir un type ça peut être utile sur du type des données entrées ok ok alors justement c'est l'occasion de signaler que quelques minutes heures avant le début de cette vidéo je me suis dit mince lors de la vidéo précédente il se trouve que on m'avait demandé s'il était possible de d'avoir d'avoir un dépôt d'avoir un dépôt pour pour voir les fichiers sur lesquels je travaille tout simplement et cela quoi j'étais en mode bon oui bien sûr il n'y a pas de souci je vais pouvoir faire ça et puis j'ai un peu zappé et puis du coup je l'ai fait à l'arrache ce soir en mode un peu on va j'ai un peu taillé à l'âge dans le code un peu en mode non mais attends ça je pourrais le variabiliser ça aussi je pourrais le variabiliser et puis j'avais un petit test de ceux il ya quelques jours en mode ah oui tiens je voudrais essayer d'avancer quand même sur sur la partie stockage par exemple puisque j'aimerais pouvoir initialiser le disque supplémentaire de la vm qu'on crée avec avec terraform et et puis ben voilà je vais essayer des trucs et puis puis en fait j'ai un peu tout cassé j'ai un peu tout cassé donc en fait ce stream ça va être un peu bas maintenant que j'ai comme on dit j'ai les deux morceaux on va essayer de les recoller on va essayer de voilà de recoller ça et de faire en sorte que ça fonctionne et dashi qui nous dit je peux aussi regarder tu peux aussi regarder la partie remote state très utile si tu perds ton dépôt local ok alors là a priori le dépôt local je l'ai pas perdu je l'ai peut-être juste un peu je suis peut-être un peu reparti from scratch mais mais on va voir ça on va voir ça d'abord là c'était juste pour pour reposer un peu l'état l'état à partir duquel on démarre on démarre ce stream donc on n'est pas forcément dans un état de très très fonctionnel encore que en fait le l'ordinateur sur lequel j'avais fait mes tests à côté lui lui si je si j'applique les trucs terraform qui là lui ça marche donc dans le pire des cas c'est gros retour arrière et puis et puis on repart de façon itérative tu dis dépôt local mais c'est le le dossier ouais le dossier où on fait les terraform apply tout à fait alors non effectivement l'état l'état n'est pas censé être versionné dans dans un dans un guide normalement normalement je n'ai pas versionné le guide enfin je n'ai pas versionné l'état j'ose espérer que je n'ai pas fait cette bêtise là mais on va on va aller voir on va voir ça on va voir ça donc déjà déjà la première chose parce que ça c'est le truc qu'on que peut-être certains d'entre vous vont réclamer c'est où est le code show us code tu as juste appuyer juste le point du remote ok donc déjà où est le code donc déjà je vous filer le lien vers le repos alors vous remarquerez que j'ai mis j'ai laissé j'ai laissé github choisir le titre du repos enfin le nom du repos pardon qui est donc jubilant octotribble je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire je vous espérais que ce n'est pas une insulte dans une langue obscure parce que le but n'est pas d'être insultant voilà et je vais en profiter aussi pour le mettre bien entendu sur le discord l'occasion pour moi comme chaque début de vidéo de vous signaler non seulement que j'ai un serveur discorde dont le lien pour rejoindre il est juste là il n'y a pas à s'embêter la vie pour 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 le rejoindre et que si jamais vous souhaitez rejoindre la communauté sur discord on s'y amuse plutôt bien il n'y a pas de souci vous êtes bienvenus l'occasion aussi de signaler que si vous regardez cette vidéo en différé sur twitch vous pourrez la regarder seulement pendant deux semaines actuellement c'est juste 14 jours mais que au bout d'un moment je renvoie les vidéos les rediffusions je les renvoie sur sur youtube et vous pouvez dans dans les liens sociaux de ma chaîne twitch vous pouvez retrouver notamment ma chaîne youtube à laquelle vous pouvez vous abonner voili voilou ceci étant dit eh ben on va passer aux choses sérieuses et hop me voici sur mon dépôt alors qu'est ce que j'ai fait comme bêtise qu'est ce que j'ai fait comme bêtise déjà est ce que j'ai plein de trucs qui traînent oui j'ai plein de trucs qui traînent et en toute logique normalement un guide status bon ça c'est normal je viens de le faire mais on verra plus tard le point terraform pour un lock point hcl ok il faudra que je pense à le rajouter dans les guides ignore mais dans l'immédiat c'est pas dramatique on devrait pouvoir on devrait pouvoir s'en sortir sans si je fais un petit terraform plan alors je vais faire comme d'habitude mon moins out plan point out et là normalement il me dit et au fait on va créer plein de trucs on va créer plein de trucs alors j'ai fait quelques modifs un entre le dernier stream et l'actuel normalement normalement ça passait en tout cas sur mon ordinateur portable ça passait donc on a il nous dit quoi il nous dit qu'il va créer il va créer le disque qui va créer le data disque voilà il fait des règles de firewall donc il fait de l'http l'https il me rajoute aussi le ssh jusque là tout va bien il me fait bien entendu l'instance vm avec une une petite clé ssh pour quand même s'y connecter il assigne les tags ssh et 3w ce qui vont me permettre de pouvoir utiliser avec de firewall on a le bout de disque avec l'image des biens 11 jusque là tout va bien network interface auquel access config jusque là ça devrait le faire la partie vpc network le subnet bon priori voilà 8 à ajouter donc je dois pouvoir appliquer je dois pouvoir appliquer et là il va me il va me faire des chocs à pic il va me faire des chocs à pic et alors pendant qu'il me fait des chocs à pic vu qu'on est au moment de l'enregistrement de cette vidéo à la saint patrick et ben hop à la vôtre alors je tiens à préciser que fidèle à mon habitude de streamer sobre c'est de la bière sans alcool mais ça sent quand même la bière et le citron alors donc à priori en train de créer les trucs ça a l'air plutôt bon signe si ça se trouve j'ai pas cassé tant de choses que ça il s'est connecté il est en train d'exécuter mon petit script ok il ne pas que des trucs donc là il est en train d'installer fdisc normalement puisque c'est ce que je vais demander de faire 1 ok alors ouais ça c'est l'erreur que j'avais dans mon script de setup ça c'est plutôt bon signe alors je vais le contrôle c'est je vais l'interrompre hop voilà et je vais aller cette point sh est en fait ce que je vais faire c'est pour le moment je juste me débarrasser de tout ça parce que justement ça ça fonctionne pas je vais faire un terraform destroy et puis on va recommencer voilà allez hop fait ménage par le vide alors le problème de la bière c'est que des fois ça remonte et alors je vais je vais essayer d'être poli pendant tout le stream et d'éviter que ça ça renvoie trop et il salue à co time alors dashi qui nous dit qu'il va falloir commencer une série en cible ce sera plus fun que mon setup point sh alors oui totalement ça va ça va venir je veux me je veux me remettre en cible je veux me remettre en cible en live mais dans l'immédiat dans l'immédiat ne brusquons pas les choses et à co time ouais tu chopes le début du stream effectivement ça fait ça fait même pas 20 non ça fait combien de temps ça fait même pas un quart d'heure qu'on a commencé donc ça va tu es juste au début j'ai juste de poser les bases je sais pas si tu tu suis déjà les streams des jeudis mais on continue les aventures terraform et google cloud allez moi je vais faire un apply bête et méchant pas envie de prendre le chou faudrait que je me fasse des alias quand même genre tf tf plan tf apply qui fait qui fait la même chose comme ça comme ça avec le t le genre ouais genre ça peut être sympa ça un petit un petit un petit alias comme ça genre un tf un tf init un tf plan tf apply ça peut être des idées d'alias qu'il faudra que je rajoute dans mon dans mon dans mon repos cfg files qui est aussi dispo d'ailleurs sur sur github alors à co time pour apprendre le métier devops moi j'ai envie de te dire ce qui ce qui importe ce qui importe c'est de savoir se débrouiller peu importe la distrib parce que pour être complètement honnête avec toi j'ai fait dix ans en environnement redat la machine est sous fedora jeu pop une des liens mon site web et sur une vm net bsd je pense que ça marche aimer ça marche mode vieux con devops à plus non mais plus sérieusement je pense que tu vois moi aujourd'hui je suis en environnement des biens depuis quoi quatre ans maintenant sur l'environnement professionnel je m'en sors on va dire pas trop mal je suis pas un expert des biens loin de là mais mais je m'en sors je j'arrive à enfin j'ai pas je veux dire je je découvre pas les différences entre le monde des biens ubuntu et le monde redat fedora oracle ce genre de choses là mais oui effectivement comme le mentionne dashi effectivement il ya il ya des bas il ya des bases à partir du moment où tu as où tu as joué par exemple avec une fedora une cento s une debian une ubuntu une arch ou une gentou enfin voilà tu fin à partir du moment où tu as commencé à toucher à on va dire trois distrib linux dont une redat like une debian like tu tu arrives à prendre entre guillemets facilement tes marques avec n'importe quel distrib typiquement j'ai commencé à jouer il ya quelques il ya peut-être moins de deux ans avec par exemple alpine linux et et j'ai assez vite trouvé mes marques bon eh ben la bonne nouvelle c'est que nous avons donc nous avons un système qui fonctionne et ça c'est cool ça c'est très cool je sais pas exactement ce que j'ai parce que j'ai bon j'ai juste purgé un peu le setup point sh c'est pour ça que j'ai un setup full à côté au cas où il ya juste bon de terraform.log.hcl bon ce que je vais faire c'est que je vais re destroy pour le principe j'ai quand même me connecter à la vm hop hop bah oui je vais me connecter ok c'est cool je suis dessus un tissu d'oeuf disque moins elle ok c'est bon ok ça fonctionne alors alors mon onost et je vais dégager toutes les clés qui viennent d'être ajouté enfin il ya un petit terraform destroy voilà donc là il va il va tout me casser à nouveau alors il détruit tout proprement tranquillement bon c'est vrai que je trouve je trouve globalement alors je pense aussi c'est parce que la vm et du coup dans toute la partie toute la partie à pays doit être doit être aux us donc mes requêtes là elle traverse l'atlantique j'avais fait des essais à une époque de terraform avec un autre cloud celui d'oracle et je faisais joujou sur leur plaque européenne à amsterdam si je me rappelle bien enfin en tout cas en hollande et ça allait un peu plus vite certains diront probablement aussi que le cloud oracle doit être moins chargé que le cloud google ok donc il a détruit les ressources je serais bien tenté de faire sauter le terraform lock hcl pour voir ce que ça donne parce que là il n'y a pas de raison que alors je vais regarder mais alors pas devant vous juste au cas où parce que j'ai peur qu'ils aient des données sensibles de dessus dans ce fichier là j'aurais regardé il ya quoi dedans et si jamais c'est pas sensible je pourrais vous le montrer ouais il ya des h ouais bon je vais le faire sauter le lock hcl c'est un lock sur les dépendances ok bon bah a priori coutille me la créer tout à l'heure le state par contre tu peux avoir des trucs sensibles en plus des id complets et cetera alors normalement le terraform point tf state de toute façon je vais vérifier mon point githignore mais normalement il n'est pas dans les points voilà étoile point tf state étoile point tf state point étoile donc les tf state eux sont explicitement enlevés du dit de même que le crash logs j'ai pas mis mon mon terraform point tf vars enfin je l'avais mis même s'il n'y a pas grand chose de de gênant devant dedans pardon mais j'ai préféré en j'ai préféré mettre un exemple dans mon repos après coup donc ça ça devrait être pas mal et puis j'avais fait un fichier de credentials donc je l'ai nommé en créant une chose je l'ai renommé en créant une chose point json et et donc ça normalement je devrais pas accidentellement publier mes clés mes clés privés d'accès à google sur le repos enfin en tout cas j'espère bien donc normalement là j'ai juste moi j'ai juste le setup bon ça c'est pas dramatique et si je refais maintenant un terraform apply alors avant de faire un terraform apply je cherche un petit truc qui est peut-être un peu bourrin voilà c'est ça j'avais oublié le nom moins auto approuve voilà terraform apply moins auto approuve non il n'est pas d'accord inconsistante des pas c'est peut-être ça que j'ai eu comme souci il faut que je refasse un limite ok allez cette fois ci on applique et on va voir si je reproduis d'accord si je le dilate il faut réunit bon à savoir donc ce sera l'occasion de le rajouter dans le point githignore parce qu'il n'y a aucune raison de comité ce fichier c'est un fichier de c'est comme tout le point terraform en fait alors c'était assez cool parce que j'ai pu faire rapidement mon githignore sur sur github parce qu'il propose un template terraform donc ça m'a permis de le faire assez assez vite mais c'est dommage que par exemple cette histoire de fichier point 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 l'oc n'était pas dans le dans le githignore tiens je vais hop je vais passer comme ça je vais refaire tout de suite mon petit voilà parfait très bien alors et là si je suis un vieil de moins point à la limite ce que je vais faire tout de suite je vais faire un vim moins p de étoiles point tf et de qu'est ce que j'ai d'autre mon terraform point et vars de mémoire et puis on va rajouter bah on va rajouter le point githignore hop non non si je fais ça j'ai mes fichiers voilà et dans mon point githignore il n'est absolument pas question de cette histoire de hcl ok et pendant ce temps ok donc là il a fini il a fait mal à la vm ok je refais un petit dit status avant de me connecter à la vm ah oui effectivement faut que je pense à dire tous les fichiers points swp et 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 le point l'autre point hcl on va faire ça tout de suite comme ça on sera sur une base propre on sera tranquille donc déjà euh je vais faire plutôt vim files ici et on va dire étoile point swp et étoile euh c'est point étoile point swp et on va rajouter euh euh on va rajouter donc le point terraform point log point hcl mais on remarque euh il avait pas dit genre point ah c'est parce qu'il avait fait les ok et ben on va faire euh on va rajouter un truc hein voilà ici alors ignore tout 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 alors qu'est ce que tu m'avais dit que c'était exactement bon on va l'appeler le log file hein hop ignore terraform log file hop voilà oula oups euh tab non ah oui c'est tab new hop et et il s'appelle point git ignore voilà ok alors il faudrait que j'apprenne à pouvoir commuter depuis vim euh git status git add tac je vous fais ça en direct avec le petit euh le petit message de commit de pain euh 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 voilà et je plouche comme ça vous l'avez aussi de votre côté et normalement si je fais un git status voilà maintenant j'ai que le setup.sh là au moins je suis tranquille je suis tranquille je suis tranquille on va pouvoir avancer euh on va pouvoir se reconnecter hop à notre vm voilà ça c'est cool là elle a un petit uptime de pas très longtemps énorme comment ça arrive d'isqu'ils pas installés qu'est-ce que j'ai fait dans mon euh 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 hop et on va aller chercher setup.sh ah oui j'ai juste fait ça ok ok très bien très bien donc ça en gros ce que je voulais faire bah si normalement il m'a installé f10 et xfsprocs remarque f10 il faut être root sans doute il doit pas être dans le pass ouais c'est ça et pareil si je fais un mkfs.xfs pareil voilà usr has been donc comme ça au moins ça a le mérite d'être clair bien donc maintenant on a les bases j'ai réparé entre guillemets mon bazar et on va avoir les bases pour pouvoir essayer de gérer de gérer notre disque parce que si on regarde hop je vais retourner ici si on regarde dans mon dans mon main.tf j'ai donc il est passé où firewall non alors si là voilà j'ai un datadisc qui fait 30 giga qui qui étant donc en standard et qui ensuite est attaché à ma vm donc maintenant si je regarde sur ma vm et que je fais un petit fdisc moins moins l on voit que j'ai un dev sda qui fait qui fait 10 giga et j'ai un dev sdb qui en fait 30 alors si si vous avez enfin si vous êtes sur une machine où il n'y a pas fdisc qui doit installer ce qui peut arriver vous pouvez aussi faire un blk un lsblk hop alors qui n'indique pas les pas les tailles mais qui indique au moins les volumes présents ça peut servir donc là moi j'ai un disque j'ai un disque de 30 giga qui la plupart du temps est dans dev sdb et en fait ce que j'aimerais faire sur ce disque c'est au moment où j'instancie la vm je voudrais lui dire bah écoute tu me fais tu me fais une partition qui fait qui prend la totalité du disque et tu me colle et tu me colle cette partition en xfs un petit mkfs.xfs et puis on n'en parle plus et je vois bien que j'ai mon slash tmp slash setup.sh qui pour le moment ne fait pas grand chose il ne faut pas se mentir pour le moment il fait juste une installation j'ai mis en commentaire volontairement le le apt upgrade parce qu'en fait il prend vachement de temps il prend vachement de temps et donc c'est pour ça que je fais juste un apt update et puis que j'installe fdisc viteuf parce que ça prend moins de temps mais après j'ai envie de dire ça c'est ça dépend des gens s'ils veulent avoir un système directement à jour donc je reviens ici dans mon dans mon script qui pour l'instant alors je vais plutôt aller chercher le le script full setup full.sh voilà ça c'est ce que j'avais commencé à écrire et qui est d'ailleurs actuellement dans le dépôt et et je vais vous détailler un peu ce que j'ai essayé de faire parce que j'ai l'impression qu'en fait au début le devsdb n'est pas forcément présent donc j'étais en train de mettre alors je crois que je me suis trompé je vais tenter de mettre plutôt un while moins moins f on va voir ce que ça donne et puis normalement tiens là pareil on va tenter un moins f en gros ce que j'essaye de voir c'est si jamais devsdb existe pas et ben j'attends qu'il existe puisqu'au bout d'un moment il apparaît et si jamais il y a déjà devsdb1 ben ça veut dire que le disque a déjà été formaté donc je m'embête pas la vie si jamais le disque n'a pas été formaté en fait je balance dans un fichier texte temporaire un une comment dire une manière de faire qui en fait c'est c'est le résultat d'un dump en utilisant l'outil sfdisk ou sfdisk je sais plus lequel normalement je le mets quelque part voilà sfdisk alors dashi qui nous dit il est pas présent à cause de l'attachement qui est séparé et donc créé après la vm donc une fois booté tout à fait il est pas présent dès le début donc il attend un peu et c'est pour ça que je veux le faire je veux que le script il slip jusqu'à jusqu'à attendre le truc sauf que pour l'instant de mes essais j'ai l'impression qu'il attend beaucoup et que ça n'arrive jamais donc soit ma condition est fausse soit soit il y a un autre truc mais il est fort probable que juste ma condition est pas bonne et donc ce que je veux ensuite c'est balancer c'est balancer bêtement dans enfin une fois que j'ai formaté ma partition je balance je balance un truc pour récupérer l'id de la partition pour mettre pour mettre l'uid de la partition dans un point de montage dans etcfs tab et monter mon point de montage tout simplement donc c'est l'idée dit comme ça ça a pas l'air trop compliqué mais mais jusqu'à maintenant c'est pas encore fonctionnel toujours est-il que ça peut toujours être amusant de jouer avec ce système là alors avant d'aller vraiment tailler dans le script je vais d'abord vous remontrer un peu où est-ce qu'il est exécuté lorsqu'on est dans le main.tf on peut voir qu'il y a alors alors dans les metadata j'ajoute moi-même une clé ssh je sais plus si j'avais montré ça dans les vidéos précédentes et donc la clé la clé ssh la clé publique elle est en variable donc on peut ensuite aller dans dans le variable.tf et j'ai l'emplacement de la clé et un truc qui est intéressant ensuite si je descends voilà il y a un truc avec la connexion et il y a un provisionneur qui vient balancer ça donc en fait le principe c'est que une fois que la VM est bootée il y a une connexion ssh qui va se faire en utilisant ma clé et mon utilisateur qui va envoyer le setup.sh dans un répertoire défini sur ma VM et qui va ensuite faire quelques exécutions alors je pourrais très bien mettre carrément tout le script en inline mais j'ai préféré balancer le fichier et ensuite le lancer en tant que route puisque quand je me connecte pour l'instant je me collecte en tant qu'utilisateur que j'ai défini dans mes variables qui du coup c'est moi c'est Nims et donc ensuite je le cshmod une petite manip alors je crois que ça ça va être plutôt si jamais le truc était sous Windows il faudrait que je teste de le virer on pourra voir ça après et ensuite on l'exécute voili voilou donc donc ce que je vais faire je vais quitter ce truc là voilà je vais aller dégager le non-host oui je vais virer un host de plus mais c'est pas grave je vais faire alors ce que je vais peut-être faire je vais faire un cp-vp de script setup full hop dans script setup .sh voilà donc là normalement git diff a moins de trucs ah non il n'y en a pas il n'y en a pas ? hum je loue ça oups voilà allez euh je m'évite d'appuyer sur yes alors c'est pas très bien faites pas ça sur la prod là on est sur du test donc je peux si je destroy tout je m'en fiche c'est absolument pas un environnement de prod c'est un environnement de test juste pour le lol c'est un peu faites ce que je dis pas ce que je fais et le fait ce que je dis c'est ne faites pas d'auto-approbe comme ça sur de la prod professionnelle ou de la prod personnelle si jamais vous vous attachez une importance à ce que vous avez mis dans votre terraforme alors je suis assez content parce que cette série de vidéos globalement elle m'aura permis effectivement de me mettre le pied à l'étrier de terraforme de manière bien sympa et en plus j'aurais progressé sur d'autres sujets genre par exemple ma maîtrise de vim parce que le coût des le coût des des onglets je commence je commence à les gérer un peu mieux je suis assez content bon destruction terminée ben maintenant apply voilà et donc là on va voir ce qui se passe avec le script et je m'attends je m'attends à devoir interrompre le déploiement ça sent ça sent que j'ai pas beaucoup confiance dans le script pour le moment non allez soyons optimistes soyons optimistes dans une heure j'aurai peut-être j'aurai peut-être un truc fonctionnel soyons optimistes vous y croyez j'espère moi moi j'ai envie d'y croire envie non ce soir on a pas mal le timide il y a des soirs ça papote pas mal à co-time faut pas avoir le coeur fragile en tant que devops une coeur fragile je sais pas si c'est forcément le truc que j'emploierai je dirais qu'il faut pas comment dire il faut savoir avoir un certain détachement tu sais tu sais c'est faut traiter ces VM comme des légumes et pas comme des fleurs et pas que les VM globalement ces environnements faut les traiter comme des légumes et pas comme des fleurs alors voilà donc pour l'instant il m'a pas popé le devsdb il attend il attend donc là il y a 50 secondes qui se sont déjà écoulées depuis la création de mon truc enfin depuis le début de la création voilà encore 10 secondes donc là ça fait déjà une minute je vais remonter un peu dans la réalité tu as des dépôts séparés par environnement donc pour se planter il faut vraiment le faire exprès je te dirais bien hold my beer mais je vais pas aller me connecter à des environnements de prod en direct comme ça juste pour de toute façon je peux pas je suis sur mon admire-toi personnel est-ce qu'à un moment il me dit qu'il a créé qu'il a créé le disque non ça c'est juste le je vais les créer je vais les créer mais il dit quoi là si il a créé le disque data ensuite il a créé l'instance de la VM voilà ah d'accord et c'est au moment où il crée l'instance qu'il lance le script donc si ça se trouve en fait le script se déroule avant l'attachement du disque et donc le script le script il peut slip tant qu'il veut tant que le script n'est pas terminé il avance pas sur l'attachement du disque je pense que c'est ça alors maintenant la question c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que le disque que le script s'exécute après l'attachement du disque parce que pour ne rien vous cacher pour ne rien vous cacher je quand j'ai démarré les 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 vidéos un peu en mode pilote automatique alors je ne sais pas si tout le monde qui me suit ce soir je ne sais pas si tout le monde qui me suit ce soir a forcément vu mes vidéos précédentes notamment quand j'ai fait quand j'ai fait du Debian Precid que j'ai fait du Fedora Kickstart et que j'ai installé Cloudinit et que j'ai fait Joujou avec Cloudinit moi j'étais dans l'idée où je me fais des VM locales des templates de VM locales avec Cloudinit parce que si ça se trouve une fois que je vais passer sur du cloud public j'aurai du Cloudinit et il s'avère que en fait aucune des VM que je pop dans le cloud Google n'a de Cloudinit en standard moi je m'attendais à ce que ce genre de truc là que je suis en train de faire le petit script.sh moi je m'attendais à pouvoir mettre des choses dans un fichier Cloudinit alors je pourrais je pourrais essayer d'envoyer de faire un template de VM custom et le mettre dans dans le le mettre dans le dans le comment dire dans le cloud Google d'avoir mon template de VM qui fonctionnerait avec Cloudinit et de dire à Terraform tiens pousse moi le fichier de de conf Cloudinit et on aurait sans doute moins de problèmes mais il faudrait du coup régulièrement uploader des nouvelles et je sais pas si dans le fritière j'ai le droit d'uploader des VM des 10 de VM comme ça bref toujours est-il que voilà je j'adapte mon plan enfin mon plan j'adapte je dirais ouais mon plan ce que j'espérais faire aux aux contraintes qui qui arrivent alors pendant ce temps et bah le truc depuis 4 minutes 30 là il n'en peut plus donc on va le ctrl c et puis on va destroy et pendant ce destroy Deshi nous a raconté des choses intéressantes bah oui effectivement le remote exec oui on pense qu'il est bloquant je pense qu'on est d'accord peut-être le lancer avec le e-commercial ouais mais au final mon problème c'est exactement pourquoi on fait de l'ancibel manuel en post-déploiement au taf ok ok alors effectivement alors la raison encore une fois la raison pour laquelle là je le fais en scripto shell c'est parce que je veux me concentrer juste sur terraform je veux essayer de faire une brique à la fois j'avais fait d'abord les trucs de type kickstart précide ensuite j'ai fait j'ai fait cloud init maintenant je fais terraform et après il y aura il y aura un cible ou alors je know up le script alors je le know up ou je le ai commercial remarque tu me diras je peux essayer l'un puis l'autre alors ça c'est le script et là on est hop je suis doux tiens allez on va on va te mettre tout de suite ça voilà know up devrait mieux fonctionner car terraform se déconnecte ah oui futé futé bien vu allez non pas oh no up no up il y a no up au moins en standard ah bah je destroy la VM bon bah on va le savoir vite fait déjà je vais hop alors attends ça c'est hop voilà c'est qu'en fait j'avais trois trois onglets dans mon tile x et il y en avait un qui était tout petit avec pas de pas de layout donc je l'ai je l'ai dégagé bien alors maintenant que c'est destroy on va peut-être pouvoir reapply donc voilà il nous crée le disque c'est cool franchement si c'est ça alors accotime le free care alors on va aller le rechercher d'ailleurs sur google hop hop google cloud remarque attends je dois l'avoir en url quelque part dans les dans les liens dans les liens du live sur sur discord euh pou 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 voilà free trial free care copy 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 link hop et on va revenir là voilà voilà cloud.google.com slash free hop je vais aller le poster aussi alors je vais pas le reposter dans les liens du live mais je vais le mettre sur le chat twitch voilà donc qu'est-ce que tu as tu as des tu as des produits gratuits et tu as 300 dollars de crédit gratuits ça revient à 264 euros moi quand je me suis connecté quand je vais créer mon compte il m'a filé 264 euros et tu as des produits de la version gratuite avec des limites et là en gros si on va sur le compute voilà blablabla il dit quoi voilà tu as une instance de VM E2 micro non préemptive par mois dans l'une des régions suivantes des Etats-Unis Oregon Iowa Caroline du Sud donc moi j'ai choisi la Caroline du Sud pour poper ma VM parce que c'est géographiquement la plus proche de la France le disque persistant standard de 30 gigas par mois donc maintenant tu comprends pourquoi j'ai mis hop d'ailleurs on va zoomer un peu pourquoi j'ai mis 30 gigas sur ma VM alors les stockages d'instantané les snapshots je ne les ai pas encore fait mais 5 gigas par mois et 1 giga de sortie réseau par mois bon pour l'instant on n'y est on n'y est pas mais donc en gros l'instance de version gratuite E2 micro elle est limitée par heure et non par instance donc en gros tu as droit à un mois chaque mois tu as droit à un mois d'une instance E2 micro offerte si jamais tu en pop 2 en même temps pendant un mois enfin en gros ce qui va se passer c'est que ça va être gratuit pendant 15 jours si tu en pop 3 ce sera gratuit pendant 10 jours mais si tu n'en pop qu'une elle est gratuite en permanence en fait à partir du moment où tu restes dans les limites c'est à dire que tu la mets soit dans l'une de ces 3 dans l'une de ces 3 régions que le disque supplémentaire tu ne lui fais pas alors il est optionnel le disque supplémentaire mais si tu en rajoutes un tu ne dépasses pas les 30 gigas si jamais tu colles des snapshots tu ne dépasses pas ses limites et ton truc il ne va pas tabasser sur le réseau comme un fou furieux après honnêtement c'est du E2 micro non préemptif donc tu n'es pas prioritaire sur les CPU donc tu vas être stacké avec plein d'autres VM qui font 3 fois rien donc à mon avis avant de taper le giga de sortie réseau par mois tu seras peut-être limité par le processeur voilà mais du coup c'est une fois que les 3 premiers mois sont finis et par conséquent que tu as perdu tes crédits si tu ne les avais pas utilisés tu peux continuer à utiliser la version gratuite de la E2 micro voili voilou ouais c'est pas mal mais c'est pas les plus généreux Oracle est plus généreux alors je no up ignoring input and appending output to no up point out oui ok je pense que j'aurais peut-être dû mettre les deux en fait j'aurais dû mettre le no up et le et le commercial parce que là en fait ouais il ne me balance rien en sortie et ça fait 3 minutes 50 que allez on va on va recommencer hop je te destroy ça vite off pendant ce temps on va aller ici et puis on va faire hop voilà comme ça le truc il va il va il va il va il va retourner tout de suite et ce sera bon mais oui donc je disais l'offre l'offre de Oracle est plus généreuse au sens où en plus des 300 dollars de crédit valable uniquement 3 mois Oracle te propose non pas une mais deux VM enfin deux VM en x86-64 parce que en ARM 64 il te propose jusqu'à 4 processeurs et 24 gigas de RAM que tu peux répartir en plusieurs VM et au lieu de 30 gigas d'espace disque permanent il te propose jusqu'à je crois 2 x 50 gigas hop allez destroy complete et c'est reparti c'est reparti pour un tour et au moment où moi je m'étais fait mon compte mon compte d'essai chez Oracle Oracle Cloud j'entends à l'époque l'offre d'essai n'était pas valable en France donc je m'étais mis en Hollande et je crois que depuis ça a changé la version gratuite et dispo en France donc du coup pour celles et ceux qui me suivent et qui sont en France vous pouvez vous pouvez vous pouvez avoir un emplacement plus proche et donc plus réactif après je suspecte que nos amis les belges auront peut-être plus d'intérêt à aller en Hollande je suspecte faudrait tester j'ai pas de j'ai pas de machine en Belgique pour tester la latence entre en faisant Belgique-Hollande ou Belgique-France je sais pas du tout ce que ça donnerait ce serait intéressant de savoir si jamais si jamais quelqu'un qui est en Belgique voit cette vidéo ou si vous connaissez quelqu'un qui est en Belgique je serais curieux de savoir si voilà il l'a faite allez on va se connecter dessus puis on va voir s'il y a un script qui tourne alors tu vois beaucoup de gens passer d'AWS à GCP à Cotime qu'est-ce qui explique cette tendance ah alors en ce qui me concerne j'estime que je suis pas comment dire moi aujourd'hui à titre perso je fais joujou avec GCP je fais joujou avec Oracle Cloud tout simplement parce que leurs tiers gratuits sont intéressants c'est la seule raison et c'est juste pour jouer je mets pas de prod dessus je vais pas aller stocker des données chez eux parce que de toute façon quand bien même Google Cloud mettrait une offre gratuite en France et que j'en profiterais je garde à l'esprit que c'est une entreprise américaine que ce soit Google ou Oracle donc placer des choses chez eux ça m'ennuie un peu je les utilise juste pour monter en compétence sur Terraform que les choses soient claires maintenant comme le dit Dachi il est probable que GCP devient agressif sur les prix de mémoire je crois que Microsoft a été aussi agressif sur les prix et que Amazon qui était arrivé le premier sur ce créneau là au bout d'un moment c'est bien gentil d'être celui qui a le plus de fonctionnalités mais quand t'es plus cher au bout d'un moment si t'es vraiment beaucoup plus cher les gens vont quand même se barrer maintenant pour le moment moi je vois beaucoup plus d'AWS que de GCP ou d'autre mais c'est encore une fois c'est moi mon ressenti par rapport à mon expérience qui n'est pas forcément représentatif du marché surtout que moi en termes aujourd'hui de compétences je suis historiquement quelqu'un qui fait de l'unix du linux et absolument pas du microsoft par exemple donc donc voyons voir un peu ce qu'on a sur cette VM est-ce que le script c'est terminé alors déjà d'une est-ce que le script existe setup.sh ouais il est là si je fais un fdisk moins l fdisk command not found pourtant j'ai fait un sudo moins i ouais no packages found matching fdisk ah ah euh très bien alors on va faire un peu de debug et pour le debug ce qu'on va faire non on va aller là et on va lui dire de dans remarque non j'ai pas besoin de la sortie d'erreur je vais juste lui balancer ça dans slash tmp slash setup.log pour l'instant on va faire ça comme ça je vais balancer je voudrais voir un peu ce qu'il me raconte remarque non si j'ai des messages d'erreur je vais pas les voir de mémoire de mémoire je me trompe tout le temps sur ça je me trompe tout le temps sur ces sur les redirections comme ça hop 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 voilà comme ça donc je redirige la sortie d'erreur dans la sortie standard et je redirige tout ce petit monde dans slash tmp slash setup.log donc normalement on devrait avoir hop destroy et puis on va on va repartir destroy puis apply d'ailleurs j'aurais peut-être dû faire un destroy et puis deux et commercial et apply je pense que c'est ce que je vais je vais peut-être remettre ça après alors j'ose espérer mais si ça se trouve j'ai tellement de chance que qu'il va falloir que je fasse un autre stream après après celui-là que ce serait mon dernier stream GCP Terraform et qu'après je pourrais passer justement sur d'autres d'autres sujets et avant de passer sur un sujet de plusieurs vidéos je pensais essayer de faire un live plus en mode réponse à des questions ou à des demandes notamment parce que sur le Discord il y a eu deux demandes intéressantes une première concernant de la sauvegarde de conf au PN Sense avec un script à la base fait pour PFSense et et une deuxième demande concernant justement du 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 Debian Precid qui qui est à propos de justement pour pour essayer de démarrer ça depuis depuis le réseau sans avoir à aller rentrer son fichier Precid dans l'installeur puisque j'avais j'avais évoqué le fait que c'était possible dans ma vidéo sur le sujet sur Precid mais je n'avais pas montré bon ça me nécessiterait peut-être que je me mette un petit environnement PXE dans le Home Lab et mais ça pourrait être intéressant donc si jamais vous avez comme ça des trucs que vous vous dites tiens est-ce qu'on pourrait faire ça je sais que tu as déjà fait des vidéos sur ce sujet mais est-ce que sur ce point là tu peux revenir bah n'hésitez pas à demander je promets rien mais je me dis que ouais de temps en temps une petite vidéo en mode question réponse ça peut être sympa alors pendant ce temps pendant ce temps hop donc a priori il a lancé le truc voilà allez alors est-ce qu'il a gardé la même IP ou non voilà alors je vois pas de script se lancer donc si ça se trouve il a déjà fini donc j'ai un setup.sh et j'ai pas de setup.log j'ai pas de setup.log alors est-ce que mon setup.sh est propre alors sinon j'ai une autre possibilité à laquelle je pensais c'est tout simplement mettre le fichier et l'exécuter à la main parce que là globalement il m'exécute même pas le truc F10 c'est bizarre ça il dit quoi exactement si il fait provisioning with remote exec il m'annonce même pas qu'il l'a lancé en plus il m'annonce même pas qu'il l'a lancé il se connecte mais c'est chelou non ? parce que là si je lance slash tmp slash setup.sh voilà donc il me fait la pt update voilà il lance tout visiblement là ma condition est pas bonne donc c'est bien déjà je vais pouvoir débuguer ça allez alors déjà j'avais voulu tenter un moins b je crois tout à l'heure parce que je crois que je voulais est-ce que le fichier voilà donc je vais en mettre ça ici hop comment ça quand t'es pas une fois ah non je suis route oh mince j'ai un peu wipeé mon setup.sh bon alors ce que je vais faire c'est que je me hop voilà on va faire un scp de script setup.sh hop puis on va le mettre là voilà on va faire un sudo est-ce qu'il est exécutable au moins voilà sudo bon il va refaire la pt update ouais ok ok donc là ok allez et et en fait la condition que j'avais mis là c'était plutôt type bloc de mémoire hop ok donc il crée bien la partition donc là normalement si je fais un df moins h j'ai bien mon slash srv qui est monté et qui fait 30 gigas et si je fais un mount on voit bien que mon mon slash srv il est monté et il est de type xfs donc le script maintenant en l'état actuel des choses mon setup.sh il fonctionne le setup.sh fonctionne donc il n'y a pas de soucis de ce côté là la question c'est est-ce que je vais réussir à l'exécuter à la création de la VM enfin à l'instantiation de la VM et de son disque local ou alors est-ce que je me je me résous à le lancer à la main à la limite sachant que comment dire sachant qu'effectivement à terme je vais vouloir passer passer sur des trucs un peu plus automatisés effectivement comme comme disait dachi du handcible par exemple et ben ça pourrait être intéressant de réimplémenter ça ensuite avec handcible mais je voudrais quand même essayer d'insister un peu ce soir ce que je me dis c'est que je peux peut-être je vais le mettre dans le home meals ah mais non mais ça va pas faire ça va pas être très propre ça va pas être très propre parce que je pars du principe que tout le monde ne va pas se créer un répertoire slash slash home slash meals c'est pour ça que slash tmp c'était pas mal alors ce que je vais faire déjà c'est voir si je fais alors est-ce que je peux aller chercher sur le grand internet convivial l'information si je fais un petit terraform gcp gcp et que je lui dis c'est quoi c'est remote remote exec after after disk attachment after disk attache on va voir ce que ça donne on ne sait jamais il y a peut-être il y a peut-être une option qui permet d'aider les alors ah bah tiens donc lui il a bien fait un remote exec ok il donne au dyn ok alors lui il est sur la ws mais alors si on run un provisionnaire sur une ressource ouais effectivement on run un provisionnaire sur une ressource to run it on the ah on peut on peut le mettre sur l'attachement ah c'est intéressant ça ah c'est intéressant donc ce que je peux faire c'est que je peux prendre je peux prendre tout ça est-ce que la connexion ça devient sale tu trouves que ça devient sale Dachi je vais le tenter pour le principe juste pour voir si c'est possible et je serais curieux de savoir pourquoi ça devient sale selon toi hop je vais le tenter comme ça quoi qu'est-ce qu'il y a un supporti d'attribute attends je me destroy ah ok ok donc en fait ligne 102 host ok ça effectivement d'accord donc en fait la partie connexion va peut-être falloir la laisser la remettre dans la VM voilà ici ok la configuration est valide allez donc Dachi tu trouves que ça devient sale alors je pense que je pense que je peux comprendre qu'effectivement lancer une commande à l'attachement d'un disque c'est peut-être un peu bizarre et que effectivement le le moyen le plus propre ce serait plutôt d'utiliser un un outil de de gestion de conf ou de gestion de déploiement ansible puppet salt ouais je comprends je comprends mais mais là dans l'immédiat je veux pas me mettre à utiliser ce genre d'outil justement on verra dans un deuxième temps tiens d'ailleurs en parlant de stockage en parlant de stockage comme j'avais j'avais comment dire j'en avais parlé sur le discord il est là il est là le ssd le ssd pour le homelab il est là il y a plus qu'à le mettre dans le homelab et à copier les données ça pourrait être une idée d'une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse de voir comment comment on peut on peut faire ça 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 pourrait même être un comment dire un truc fil rouge parce que copier copier plusieurs centaines de gigas de data d'un disque mécanique vers un ssd ça va prendre un peu de temps ça pourrait être un truc fil rouge pour un stream en mode mes réponses à vos questions même si du coup ça risque de monopoliser le 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 homelab ah 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 on peut considérer une option trigger 1 ça non ça on l'a ça on l'a essayé mais salut hors grimace j'espère que tu vas bien ouais effectivement ah oui ah oui le connection dans le remote exact ok donc en fait je vais tenter pour voir à priori lui il aurait mis ça ah oui c'est parce que comme j'avais mis self.network interface c'est pour ça qu'il en voulait pas c'est pour ça qu'il en voulait pas donc ce que je peux faire éventuellement c'est le remettre ici et non pas ici parce que lui il l'avait mis dans le provisionneur en fait dans son truc ouais il l'avait mis ici et là au lieu du self ce que je peux faire c'est aller prendre dans les dans les output je peux utiliser la je peux utiliser ce résultat là alors voilà je vais tenter comme ça allez alors roulement de tambour est-ce que cette fois-ci ça va fonctionner déjà il destroy j'ai pas pensé à validate tiens mais du coup ce que j'ai écrit est valide enfin valide d'un point de vue syntaxe on y croit on est optimiste je l'ai dit tout à l'heure il faut penser optimiste poupiu poupoum poupoum donc il est toujours en train de détruire l'output n'est pas dispo à ce moment pour utiliser la vare d'output plutôt eu alors pour toi utiliser ça ah que j'utilise plutôt directement l'output eu Ah, c'est une bonne question. Mais en fait, vu que ça, il le sort à la fin, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et il est en train de créer. Il est en train de créer, c'est plutôt bon signe. J'aurais dû faire un validate d'abord, ça m'aurait rassuré. Ça m'aurait rassuré. Ouais, définitivement, j'aurais dû le validate, parce que là, je... Mais oui, Orgumos, ah bah non, tiens, il a encore Provisioner File, Missing Connection. L'output n'est calculé qu'à la fin, oui. Alors, ah oui, c'est directement dans le Provisioner File. Il faudrait que je... Alors, je vais faire un truc moche, je vais faire de la duplication de... Voilà, ici. Hop. Bon, il me le valide, mais bon, ça ne veut rien dire. Et c'est reparti pour un tour. Je sais que j'ai dupliqué, c'est moche. Là, je commence à faire un truc que je trouve vraiment moche. Mais on pourra faire le ménage après. On pourra faire le ménage après. Parce que là, j'en suis à un point où, voilà, j'ai le Connection dans le Provisioner File, dans le Provisioner Remote Exec. Mais j'aurais aimé que le truc soit... c'est un peu... ... ... Allez, on y croit. Bon, là, il est toujours en train de détruire, donc ça devrait s'en sortir. Mais oui, voilà, tu vois, les external et internal IP, ils sont vraiment su à la fin. Oh là là. Allez. Allez, on y croit, on croise les doigts. Allez, on y croit, on y croit. Ce sera moche, mais ça va fonctionner. Allez, 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 allez. Allez, provisioning with file, allez. Allez, courage. Tu peux le faire. Tu peux te connecter. Ah, still creating. Ok. Ah, il est en train de faire des choses. Il l'a fait. Alors, enfin, il l'a fait. Il s'est connecté. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il a fait ce que je lui ai demandé ? Alors, déjà, on va aller faire le ménage dans les host keys. J'ai dit, hop, punaise. SSH non host, voilà. Et c'est celui-là. Voilà. Maintenant, si je fais un petit df-h, j'ai rien. Dans ce htmp, j'ai mon setup.sh. Ah tiens, c'est marrant, j'ai un terraform quelque chose.sh, mais qui fait zéro. Il s'est connecté. Il s'est connecté. Mais ce qui m'embête, c'est que je n'ai vraiment pas de preuve. Vraiment pas de preuve de l'exécution du script, en fait. Alors, à la limite, maintenant qu'à cet endroit-là, je peux peut-être faire sauter ce genre de choses-là. Et à la limite, je vais faire sauter ça. On va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est reparti pour un tour. Et là, normalement, on devrait voir à l'écran ce qui va se passer. Donc comme ça, on le verra en direct. Soit il est exécuté, soit il ne l'est pas. Et si vraiment là, il ne s'exécute pas... On va essayer de trouver une solution. Mais on est optimiste. On est optimiste. Déjà, il y a de l'avancée. On apprend des choses, en plus. D'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'il y aurait d'autres... Donc oui, le provisionneur remote exec. Mais ça, généralement, il est dans une instance. In-line script, oui. OK. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Là, il y a quelqu'un qui a fait un truc sur GitHub. Ah bah tiens, avec un provider Google. Mais je pense qu'il ne s'est pas embêté. Il a fait un remote exec. Il a fait un in-line to touch TMPTemp. OK. Il ne s'est pas embêté, effectivement. Metadata, OK. C'est un truc assez basique et qu'on a déjà appliqué. Ah oui, alors il y avait ce truc-là sur Medium que j'avais déjà vu passer. Où lui, il a carrément un truc assez complet, mais il ne donne pas vraiment son code tout entier dans un seul... Il a son VPC, Network, Instance. Mais à aucun moment, il a une... Je ne crois pas qu'il rajoute des disques. Si ou pas. Je n'ai pas l'impression. Non. Dommage. Alors là, il y a un exemple de chez Hachicorp. Alors où est-ce qu'on en est là ? Ah, là on voit des choses. Voilà. Donc il a installé XFS. OK. XFS Progs. Et là, il est en train de gentiment... Ah, mais il est en "-f". OK. OK. Il est en "-f". C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Allez, on va corriger ça. C'est le script qui m'intéresse. Et le script... Alors. Je l'avais laissé en "-f". Je vais le remettre en "-b". Pour bloc, en fait. Voilà. Là, on est bon. Ah oui, c'est parce que j'avais fait ça dans le script full. Voilà. Voilà. Là, il est... Il est... Ouais. Comme il était censé être le setup. Donc, maintenant, on va pouvoir relancer. Allez, cette fois-ci, on est optimiste. On y croit. On y croit. J'aurais peut-être pensé à faire des sondages, tiens. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ? Vous avez 10 secondes pour répondre. Est-ce qu'au moins, est-ce qu'au moins, est-ce qu'au moins, je peux mettre... Ah, il faut que je mette au moins une minute. Il faut que je mette au moins une minute sur les sondages. Alors, a priori, RS Kazar est optimiste. Merci à toi, RS Kazar. T'y connais rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, t'as de l'optimisme. Ouais, bonsoir. Mais c'est déjà bien d'avoir de l'optimisme. Voilà. Donc, il a détruit. Et maintenant, il commence à créer. Donc là, il a fait la partie réseau. Il a créé le disque de données. OK. Il crée les règles de Fire. C'est-à-dire, ouais, une fois qu'il a fait tout autour, il passe à l'AVM. Et une fois qu'il aura attaché le disque à l'AVM, normalement, il lance les commandes. Voilà. Et là, Provisioning with File. Donc, il crée. Voilà, là, il lance le truc. Ça y est, on voit. Il fait un apte update. OK. Il installe les dépendances. Il a créé la partition. Sinking disk. Plutôt bon signe, hein. Et il a mis le UID. Il dit, c'est plutôt pas mal, ça, là. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'ai moins à servir. Sans les mains. Sans les mains. C'est crade, mais ça marche. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'on a besoin... Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de mutualiser la connexion sur les deux provisionneurs ? Alors, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'on avait un truc là-dessus ? Dans le geste... Voilà, le provisionneur remote exact. Le remote exact provisionneur, il invoque un script sur une remote... OK. Parce que là, il avait un exemple. Il y avait dans les arguments un script avec un chemin vers un script local qui peut être copié sur la ressource remote et ensuite exécuté. Ça ne peut pas être... OK. Et ça, c'est un liste de scripts locaux qui vont être OK. Donc, en gros, a priori, je peux faire un provisionneur remote exact et mettre un script direct. Donc, ça m'éviterait l'upload. Ça m'éviterait d'avoir un provisionneur file et un provisionneur remote exact. Je pourrais avoir juste le remote exact avec la connexion et le downline. Je mets un script en espérant que cette histoire de CR... Mais il n'y a pas d'exemple. Alors, ce que je peux faire, c'est faire... remote exact... Tiens, je vais chercher remote exact provisionneur. Script. Alors, lui, il dit toujours inline. Ah, mais non, mais... Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là ? OK, il m'a ouvert une page. C'est pratique une fois qu'on a un peu d'expérience avec le langage. Oui, tout à fait. File, remote exact... Ouais, mais à chaque fois, il fait du inline. Ouais, non, il ne trouve rien d'autre. Il ne trouve rien d'autre. Mais ouais, voilà, là, les gens, tu vois, ils font script argument et à chaque fois, c'est provisionneur file et ensuite, provisionneur remote exact. Je l'avais essayé tout à l'heure, en fait, et le truc, il chouinait. Je peux retenter, on ne sait jamais sur un malentendu. Oui, ben oui, voilà, plutôt que dans chaque provisionneur, je comprends tout à fait, hein. Mais le connection, je crois qu'il ne l'aimait pas. Je vais quand même réessayer. Ne serait-ce que de faire un... Si je me connecte, je fais un terraform validate. Il me dit que la conf est valide, mais je crois que tout à l'heure, il ne l'avait pas aimé, hein. Que je mette un seul connection, parce qu'en fait... Ah, à moins que ce soit juste le self machin qu'il aimait pas. Je vais retenter, du coup. On ne sait jamais sur un malentendu. Alors déjà, je vais aller modifier mon... Mon... Hop. Voilà. Et c'est reparti. Allez. Alors, est-ce que... Est-ce qu'à votre avis, le script va s'exécuter ? Allez. Une petite minute. Vous avez une minute. Je ne sais même pas si moi, je peux voter. Allez, si je peux voter, je vais mettre oui. Je suis optimiste. Allez. Qui est optimiste ? Et qui l'est moins ? Peut-être plus réaliste. Est-ce que... Est-ce que la tartelette aux fraises de mes illusions va... Va finir par terre ? Ou est-ce qu'elle va finir... Écrasée par un parpaing ? Ou est-ce qu'elle va rester sur la table ? On y croit. Ako Time, il y croit. Ako Time, il y croit. Ça, c'est chouette. Alors... Donc là, il est en train de faire provisioning with file. Still creating. Ah, il le fait ! Il le fait ! Donc, c'était juste l'histoire de l'adresse IP, en fait. Ah, merci ! Et en plus, Ako Time utilise les... Les icônes... Les icônes custom. Profitez, si jamais vous voulez. Il y a des icônes custom. Ah, là, je suis content ! Voilà ! Slash asservé ! Donc, maintenant, si on a envie, on peut uploader des contes. On peut faire joujou, effectivement, avec du hand symbol. Ça, c'est chouette. Je suis très, très, très content. Honnêtement, je vous avoue que quand j'ai démarré le stream et que j'étais en moi, mince, il n'y a rien qui marche. J'étais en train de me dire, je sens que ça va être comique ce soir. Et en fait, ça a été juste ce qu'il fallait pour que ce soit un petit challenge intéressant et amusant. Donc, pour en revenir au code... Bon, ça, du coup, on peut le retirer. Oups ! Non, pas tout ! Donc là, on est à peu près bon. Là, on est plutôt bon. Normalement, il n'y a pas grand-chose à... Alors, du coup, je vais virer ce fichier-là. Je vais refaire un tab new. Setup.sh, donc c'est celui-ci. On va enlever le bash-x. Hop ! Merci pour le classe, Orgimos. Je suis content que ça ait marché. Et je suis ravi que ça te plaise. Bon, honnêtement, ce n'est pas mon meilleur script shell. Je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais le but, ce n'est pas de faire du... Du truc de fou. Alors. Déjà, ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire un rm script du setup full. Puisque de toute façon, maintenant, le script, il est bon. Voilà. Il faudrait un truc pour mage le .ssh nonost automatiquement, de façon qu'un ansible marche direct derrière. Effectivement. Effectivement. Peut-être avec un provisionneur local exec. Alors. Je ne sais pas si je veux que Terraform touche à mon .ssh nonost. Je ne sais pas trop. Est-ce que des gens l'auraient déjà fait ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle sur Stack Overflow ou Unix Exchange ? Alors. Ah, parce qu'il y en a qui font carrément du... Il y en a qui font du SSH avec du strict host checking no. Ok. Alors. Comment il a fait, lui ? Ah, parce qu'en lui, en plus, la personne qui fait ça, a priori, il avait besoin d'un truc avec Jenkins. Et en fait, ce qu'il dit qu'il a fait... Ah, mais ça, c'est dans Jenkins, son truc. Et en fait, ah oui, il a un script dans son Jenkins, où en gros... Ouais, il dit, tiens, il utilise plutôt ce fichier-là. C'est ça, il qui scanne pour peupler le nonost. Mais sauf que là, moi, je suis sur ma machine et je ne veux pas que mon nonost soit repeuplé... Soit repeuplé. Enfin, je ne suis pas dans un Jenkins, en l'occurrence. Use SSH qui a keygen-r hostname. Ok. Effectivement, effectivement, ça pourrait être intéressant, effectivement, de mettre un SSH tiré... Ah ouais, mais alors, non. Et non. Parce que... Alors, je vais dire ce que je pensais, ou plutôt que d'être en mode, mais non, mais oui. En gros, j'étais en train de me dire... Ok, on a SSH keygen-r. Donc, on pourrait retirer la clé correspondant à l'adresse IP. Sauf que, pour retirer la clé correspondant à l'adresse IP, je ne sais pas si on peut faire des actions lors d'un Teraform Destroy. Si c'est le cas, il y a peut-être moyen, puisque l'adresse IP, elle est connue à ce moment-là. Je pense. En tout cas, l'adresse IP remote. Par contre, si on le fait en début d'un Teraform Apply, dans ce cas-là, l'IP, on ne la connaît pas. Et en plus, le faire au début d'un Teraform Apply, ce n'est pas forcément intéressant, parce que si on applique pour juste faire une mise à jour de notre plateforme, et que cette mise à jour ne nécessite pas un redéploiement de la VM, donc une destruction et une recréation, l'IP ne changera pas. Donc, retirer la host key, ça ne servira à rien. Ça ne sera plus un problème qu'autre chose. Donc, est-ce qu'on peut faire, dans Teraform, un local exec ? Ah ! Tu m'as doublé, Dachi. Grillé par Dachi. Provisionneur, local exec, when, destroy, commande, destroy, time, provisionneur. Ok. Eh bien, écoute, on va essayer ça. On va essayer ça. Hop, allez. On va essayer ça. Je pense que ça m'a l'air pas mal. Ça me botte bien, cette affaire. Alors, on va le mettre dans le compute instance. On est là. Un network interface, là. Hop. Je vais essayer de faire ça proprement, quand même. De toute façon, je pense que je vais essayer de refaire un format avant le... Enfin, format. Un Teraform format avant le... Ah ! Alors, Dachi qui nous dit, il y a des bugs ouverts depuis 2017 liés à ça. Si ça fonctionne, j'ai de la chance. Bah écoute, globalement, ce soir, ça se passe bien. On va laisser le écho. On va laisser le écho dans un premier temps. On va peut-être pas être trop... Oh, après, il connaît l'IP pour faire le SSH. Oui, mais il la connaît à la fin. Donc, à la limite... Comment est-ce que je pourrais... Ah, il faudrait que je remette un connection dans le... Il faut que je remette un connection. Que je le mette... Bah non, pas un connection, du coup. Avec un script et du... Non, alors non. Local exec n'a pas besoin de connection. Non, local exec n'a pas besoin de connection, effectivement, vu que c'est du local. Mais ce qu'on veut, c'est quand même récupérer l'adresse IP. Pour la retirer du non-host. C'est-à-dire que si là, je fais un... Oups. Echo provisionneur. Si je lui dis... Si je lui dis... SSH-... Alors, c'était comment ? SSH keygen-R hostname. Ouais, la variable de l'IP. Effectivement. Hop. Alors, si je fais un SSH keygen-R hostname, et qu'à la place du hostname... Si je fais... Alors, ce ne sera pas ça. Euh... C'est... Il est où le... Ce sera celui-là. Hop. Comme ça. Je pense qu'il va falloir... Je pense qu'il y a un truc là... La commande ne va pas être bonne, parce que si je fais ça... Il va prendre ça comme... Alors, de mémoire, il y a le... Ah oui, c'est là. J'ai vu en haut. La syntaxe, elle est comme ça. Pour la variable, quand on est à l'intérieur d'un truc. Donc, il faut que je fasse un dollar... Avec une accolade ouvrante. Et que j'aille terminer ça par, ici, une accolade fermante. Là, on devrait être bon. Mais si le local exec s'exec après purge de la state, je ne l'aurai peut-être pas. Bon, on va voir. On va voir. Donc là, du coup, le connection, on s'en tape. Je le dégage. On va essayer comme ça. Déjà, si je fais un terraform... Validate. Voilà. Warning. Quoted keywords are deprecated. Ah oui, j'avais copié-collé. Donc là, hop. Success. The configuration is valid. Yes. Mais non. Voilà, auto-approuve. Tac, tac, tac. Donc, il destroy et il apply. Allons-y. Hé ! Il m'a updaté le truc. Il m'a updaté le truc. Ça marche. Ça marche. Il m'a updaté le non-host. Il a viré les clés. Comme un grand. Non, mais franchement. Franchement, c'est chouette, là. Youpi ! Moi, je dis youpi. Voilà qu'il fait plaisir. Bon, par contre, il m'a quand même... Au cas où, il m'a fait un point hold. Ok, ça va. Il est propre, SSH Kijen moins R. Je crois que j'en avais déjà entendu parler de SSH Kijen moins R. Mais tellement l'habitude d'aller trifouiller à la main dans mon non-host. Ah, ça, c'est chouette. C'est plutôt chouette, non ? J'ai un truc qui est quasiment autoporteur, là. Le magicien ! Oh, faut pas exagérer, mais j'accepte le compliment. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis en plus, un truc que j'aime beaucoup chez certains magiciens, parce que oui, j'aime bien le domaine de la magie, je devrais dire de la prestidigitation, ou de la mince. Bref, ce genre de choses-là. Ce que j'aime bien, c'est des fois, des fois, ceux qui, pour certains trucs en tout cas, vont, pour certains tours, vont vous montrer comment c'est fait. Et des fois, c'est presque aussi bluffant de voir comment c'est fait que de voir le tour en lui-même. Parce qu'on se rend compte à ce moment-là de toute l'ingéniosité qui est faite. et parfois, c'est juste, mais... Avec des fois, trois fois rien. Des fois, trois fois rien. Il suffit juste d'une histoire d'angle de vue ou quoi que ce soit. Et les mecs arrivent à faire dans votre dos, mais n'importe quoi. Et c'est... Non, vraiment, franchement, c'est assez fou. Et on en est pas loin, des fois, là. Donc, allez. Je me connecte. Yes. Voilà. Je suis dessus. Df-h. Et j'ai mon slash srv. En mode automatique. Ah, bah, alors là, je peux vous dire... Je peux vous dire que je suis content. Ah, je savoure mon plaisir. Alors là, ça, c'est chouette. Très, très chouette. Les tables de partition ne sont pas dans l'ordre du disque. Non, jure. Jure. OK. Donc ça, c'est très cool. Donc là, globalement, on est bien. Git status. Alors, où est-ce qu'on en est ? On a juste le main.tf et le script setup.sh. Alors. On va faire un petit git div du script setup.sh. Donc, globalement, OK. Ah, bah, allez. Git commit. Je vais committer comme un gros goré, là. Hop. Et on va dire, remove, debug option. Hop. Faut que tu retravailles sur les outputs et les provisionnaires. Bah, écoute, moi, déjà, je les... Je commence à peine à les comprendre. Et j'ai oublié le... Hop. Voilà. Et ensuite... Et si je fais un petit git div. Là, en gros, j'ai fait sauter la connection vers... Ah, oui, d'accord. J'ai fait sauter. Oh, là, oui. Il y a de la modif, là. Il y a de la modif. Git commit main.tf. Et main.tf. Hop. Voilà. Alors là, j'ai git push. Mais il n'empêche que... A priori, on n'a plus besoin de toucher à rien là, pour le moment, même si honnêtement, je pense que hors stream, dans quelques temps, j'irai retoucher le setup.sh, parce que autant là, ce soir, je fais joujou avec de la Debian, de temps en temps, j'aimerais aussi faire joujou avec de la Fedora, et j'aimerais bien que mon script soit un petit peu plus agnostique en termes de distrib. Donc ça veut dire que dans le cas de Debian, je dirais, installe-moi FDisk avec APT, et puis peut-être que dans le cas de Fedora, je dirais, attends, FDisk est déjà présent, tu t'en fiches, si jamais je mets une Alpine, peut-être que FDisk est déjà présent ou pas du tout, et qu'il faut que j'installe avec APK, enfin voilà. Donc ça, normalement, rien à toucher, ça n'a rien à toucher, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ok. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un petit git status, donc là, normalement, je suis bon, et si je fais un terraform, je crois que c'est FMT, hein, et donc il a touché à des fichiers, là. Si je refais un git status, ah, voilà, j'ai un git diff, donc le terraform.tfvars, il n'est pas... Il n'est pas de comité, et si je regarde le main.tf, d'accord, ok, bon, allez, hop, git commit-m main.tf, terraform, FMT, dans main.tf, tac. Et voilà, voilà. Voili, voilou. Eh bien, je crois qu'on est à un résultat qui est plutôt sympa. Je dirais même très sympa. Je pourrais même pousser le vis. Je ne sais pas si... Je suis en train de penser un truc, là, avec SSH keygen. parce que s'il est capable de retirer un hostname, c'est le quoi, le moins grand F, tiens. Ça, je crois que je ne suis pas un hostname dans un fichier. Ouais, non, ça, c'est juste pour aller... Je ne peux pas créer une entrée ? Alors, non, alors, non, dans ce cas-là, ce n'est pas une entrée que je vais vouloir faire. On ne sait jamais, quoi que. En fait, ce serait plutôt aller rajouter... Ah, mais alors, non, dans ce cas-là, si, j'ai eu une idée. J'ai eu une idée. En gros, ce que je pourrais peut-être faire, c'est rajouter un autre provisionneur local exec, de le faire au moment de la création, et de balancer un écho dans mon .ssh config. Ah, mais du coup, quand je fais un destroy, il faudrait que je pense à retirer le truc du ssh config. Alors, oui, je peux faire le ssh keyscan, en effet, hors Grimos, ça peut être une très bonne idée de rajouter le keyscan, mais je pensais carrément donner un nom, une sorte d'alias à la VM, et le mettre dans mon .ssh config, pour éviter d'utiliser l'adresse IP. Sauf qu'après, il faudrait penser à le mettre à jour au fur et à mesure. Je ne sais pas si ça vaudra le coup de le faire en stream, parce que je pensais que, honnêtement, je crois qu'on a fait assez de vidéos sur le sujet. Mais là, on a un truc qui est déjà bien. Mais ouais, là, c'est cool. Là, franchement, je suis... Ah, je suis content. Mais effectivement, ssh keyscan, ça pourrait être fait hors stream, je pense. Là, il n'y a plus vraiment de... comment dire ? Il n'y a plus vraiment d'intérêt à rajouter des vidéos sur le sujet. Quelqu'un qui arrive avec le repo dans cet état, peut, avec un peu de patience, peut rajouter justement ce truc-là. Si ce n'est pas moi qui le fait, et qui le rajoute au repo. Bien. Eh bien, ce fut une soirée super instructive. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, ce fut deux bonnes heures bien... Enfin, presque deux bonnes heures. Un peu moins de deux heures. Mais ce fut super instructif. Globalement, on a un truc fonctionnel. On a un truc qui peut se repopper, comme ça. Alors, oui, effectivement, Orgamos qui dit mettre l'IP dans mon DNS. J'y ai pensé, figure-toi. J'y ai pensé, genre... Genre, après le stream, la dernière fois. Et en fait, c'est pareil. Je pense qu'il faudrait que je rajoute dans le script de setup pour que la machine aille se mettre à jour auprès d'un service de DNS dynamique. Ça nécessiterait peut-être des données d'authentification que je ne pourrais pas forcément mettre dans un repo. Ou alors, je pourrais peut-être juste donner des consignes dans le readme, par exemple. Toujours est-il qu'on a vu des trucs super. Déjà d'une, maintenant, si vous arrivez à ce moment-là et que vous avez vu les autres vidéos sur Terraform GCP, le repo est dispo. Vous pouvez jouer avec. Normalement, vous le clonez. Vous rajoutez vos propres variables, notamment pour la partie authentification auprès de Google Cloud, votre clé SSH. et normalement, vous poppez une Debian avec un disque de 30Go qui sera formaté en XFS. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, je pourrais peut-être essayer de variabiliser le truc pour que si jamais certains d'entre vous veulent le mettre en une XT4, par exemple, ça peut être une idée. Bref, je m'égare. Je pense que, ouais, là, le sujet, il a atteint son bout. Donc, la prochaine fois, le prochain jeudi, ce sera un autre sujet. Mais globalement, rendez-vous dimanche pour la partie nouveau TP. Jeudi, du coup, on fera peut-être une petite pause avant de continuer des trucs. Effectivement, comme on en parlait avec Dashie, peut-être continuer sur de l'Andsible. Peut-être pas forcément sur GCP. Mais avant ça, peut-être une petite pause. Alors, Echo Time, le nouveau TP, ça va être la suite de ce qu'on avait vu. On avait vu la dernière fois plutôt du PHPMyAdmin et on avait installé un CMS simple qui était PluxML. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir attaquer WordPress. On va pouvoir se faire un V-host avec WordPress. Enfin, peut-être, on va réutiliser un V-host existant et faire l'installation de WordPress depuis notre machine Apache PHP. Et puis après, sans doute qu'on passera sur Nginx, PHP, FPM. Ou alors, ce que je peux peut-être faire dimanche, c'est faire la partie WordPress et vous proposer une séance de questions-réponses sur les TP qui ont déjà été abordées. Ça peut être l'occasion de faire une petite pause, de voir où on en est, de voir ce qu'on va faire après. Toujours est-il que si vous voulez me retrouver en direct, donc les jeudis soirs de 20h à 22h et les dimanches en fin d'après-midi de 18h à 20h. Les vidéos sont bien entendu laissées en rediffusion sur Twitch pendant deux semaines et au bout d'un moment, quand on arrive à faire le montage, quand on a le temps de faire le montage, eh bien, c'est rebasculé sur ma chaîne YouTube. Pour me soutenir, c'est très simple, vous pouvez me follow sur Twitch, vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et comme certains d'entre vous l'ont fait lors des précédents streams, vous pouvez aussi sub à la chaîne, ça la soutient encore plus et ça me permet au bout d'un moment de pouvoir, par exemple, m'acheter un petit SSD pour le Homelab. Le Homelab auquel je pense de plus en plus à faire un petit peu de renouvellement, mais je n'en dis pas plus, on pourra toujours en discuter sur le Discord dont l'adresse est toujours en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée pour celles et ceux qui sont en live avec moi et si vous regardez cette vidéo, ma foi, à très vite pour la prochaine. Et c'est tout pour cette fois-ci. Je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501